Restez extrêmement attentif à cette vidéo si vous voulez vous construire une mailing list beaucoup plus rapidement que n'importe qui puisque vous allez pouvoir créer, même si vous n'avez aucune compétence technique, des pages de capture à taux de conversion record qui ont été prouvées largement à convertir. C'est-à-dire que ce que vous allez pouvoir faire, c'est des pages de capture d'adresse email qui sont dignes des meilleurs marketeurs professionnels sans avoir besoin de créer un site web. Si par exemple vous voulez créer une mailing list mais qu'aujourd'hui vous ne savez pas, vous n'êtes pas forcément très bon en technique, eh bien cette vidéo est parfaite pour vous. Je vais vous montrer comment créer une page de capture explosive pour les nuls. Donc je fais la démonstration complète de ce super boutique. Il suffit de cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo, juste en-dessus, tout en haut de la description et vous allez recevoir la démonstration complète. Mais je vais vous montrer ici à quel point c'est simple de créer votre page de capture qui va vraiment, même si vous avez un site web, utiliser cet outil, eh bien ça va vous permettre de multiplier par 2, par 3, peut-être par 10 le nombre d'inscrits à votre mailing list. Et vous allez également pouvoir créer des pages de vente, des pages d'inscription à un webinaire, etc. Il suffit tout simplement de cliquer sur Create Profit Page. On peut mettre par exemple, on peut l'appeler par exemple page de capture démo. Voilà, vous pouvez changer le titre quand vous voulez. Et ensuite, l'URL d'accès, eh bien c'est cette URL-là. Il suffira de la partager où vous voulez sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, etc. Pour qu'ensuite les gens, ils arrivent sur cette page de capture. On clique sur Create et automatiquement, vous voyez, vous avez des centaines et des centaines de templates que vous pouvez choisir ici. Vous pouvez même créer ici des pages de promo. Par exemple, regardez, il y a des pages, des templates qui sont largement prouvés à convertir. Et vous avez vraiment des superbes visuels comme ça. Et en un seul clic, vous allez pouvoir les éditer. Donc ici, on va commencer à choisir déjà un template. Donc vous voyez ici, il y a également des pages virales. Si vous voulez par exemple diffuser des pages avec des coupons code, etc. Même si vous n'avez pas de site web, ça marche complètement. Et c'est ce qui est vraiment génial, c'est que vous n'avez besoin d'aucune compétence technique. Et surtout, plus besoin de vous galérer à créer un site web. Puisque ces pages-là, qui sont en plus prouvées, eh bien, ça va vous donner des résultats nettement meilleurs, même que certains qui font ça manuellement et qui ont un site web. Pareil, pour des pages d'inscription à un webinaire, je vous montre juste très rapidement, avant de vous montrer comment créer la page de capture, vous voyez une preview comme ça de toutes les superbes pages que vous allez pouvoir créer comme ça. Des pages de vente ici qui sont également bluffantes. Et d'autres pages ici. Donc, vous voyez, vous avez énormément de choses. Si je reviens sur la section page de capture, première chose à faire, eh bien, c'est tout simplement de choisir un template. Donc, on clique tout simplement sur Preview. Et comme ça, eh bien, vous choisissez le template que vous voulez. Vous voyez, il y en a des dizaines et des dizaines. Vous n'avez vraiment que l'embarras de choix. Et ces templates-là, eh bien, ils sont prouvés pour avoir des superbes taux de conversion. Donc, je vous garantis qu'avec ça, vous allez bâtir votre liste d'emails beaucoup plus vite que n'importe qui. Donc, par exemple, si on prend celle-ci, on clique tout simplement sur Select. Vous voyez, vous avez votre page de capture comme ça qui est optimisée. Donc, déjà, vous avez un superbe design et vous partez du haut vers le bas pour l'éditer. Et vous pouvez absolument tout éditer ici. Donc là, c'est une image. Vous pouvez mettre votre propre logo. Par exemple, le logo d'Instagram. Vous pouvez uploader votre logo si vous le souhaitez. Et automatiquement, le logo ici, il est ajouté. Vous pouvez ici mettre vos réseaux sociaux. Par exemple, ici, vous mettez le lien de votre page Facebook, le lien de votre Twitter, le lien de votre LinkedIn si vous le souhaitez. Et également, eh bien, ici, vous changez le titre. Par exemple, ici, vous mettez votre titre. Par exemple, votre titre pour recevoir un cadeau gratuit. Enfin, bref, vous mettez le titre que vous voulez. Ici, vous pouvez changer la taille du titre. Par exemple, vous pouvez la réduire un petit peu. Et également, ici, si vous le souhaitez, vous souhaitez faire ça un petit peu plus petit. Eh bien, on peut réduire la taille comme ça. Bref, vous faites absolument comme vous voulez. Vous customisez les choses. Vous pouvez changer, bien évidemment, la couleur du titre. Donc là, c'est blanc. On peut le mettre, par exemple, en rouge. Et dès que vous voulez supprimer, vous vous êtes trompé, admettons, quelque part. Vous cliquez tout simplement sur Undo. Et vous voyez, toutes les actions précédentes. Eh bien, ça va se remettre exactement comme on était au début. Donc, vous voyez, j'avais rétréci les choses. Là, je suis revenu au départ. Vous voyez ici, vous pouvez même dupliquer certaines sections si vous souhaitez les dupliquer. Ici, c'est pareil. Vous pouvez dupliquer des zones de texte. Si vous voulez supprimer, eh bien, vous supprimez là. Et ici, vous voyez, vous avez plein d'autres sections qui ne sont pas forcément utiles. Vous mettez les images que vous voulez. Vous cliquez tout simplement sur Upload. Et automatiquement, ça va se remplacer avec votre image. Vous sélectionnez ensuite l'image que vous voulez et vous la mettez instantanément. Ici, c'est pareil. Vous pouvez dupliquer les choses. Vous pouvez faire absolument ce que vous voulez ici. Ici, c'est les témoignages clients. Vous pouvez mettre les photos, les témoignages clients, etc. Et donc, tout simplement ici, par exemple, vous pouvez mettre démarrer. Et puis ici, vous mettez le truc pour recevoir, par exemple, pour mettre son adresse e-mail, pour recevoir, par exemple, votre cadeau ou s'inscrire à quelque chose. Et au niveau de ce bouton, donc, c'est pareil, vous voyez le bouton, vous pouvez le customiser. Vous pouvez customiser le texte. Vous le mettez de la couleur que vous voulez. Et ici, au niveau du bouton, vous voyez, si on clique ici sur le pouce, eh bien, ça, c'est ce qui va s'afficher. C'est la page de remerciement une fois que les gens auront rentré leur adresse e-mail. Donc, ici, on peut mettre, par exemple, merci d'avoir signé, par exemple. Voilà, vous mettez absolument ce que vous voulez. Ici, vous changez le média si vous voulez mettre un autre média ici, à ce niveau-là. Vous pouvez vraiment tout customiser comme vous le souhaitez. Ici, c'est pareil, vous mettez le texte que vous voulez, etc. Une fois que vous avez fait ça, vous voyez sur le bouton, quand vous cliquez dessus, eh bien, vous pouvez mettre ici l'URL. Ensuite, dès qu'ils ont entré leur adresse e-mail, l'URL de redirection. Ça peut être, par exemple, une page de vente ou une page de contenu que vous voulez. Vous mettez absolument l'URL que vous voulez. Et dès qu'ils cliqueront ici, qu'ils s'enregistreront, eh bien, ils seront ajoutés à votre mailing list. Et en plus, ils iront sur la page de vente en question, sur la page ici, l'URL que vous avez mis ici. Alors, c'est extrêmement simple pour les intégrer à votre autorépondeur. Personnellement, j'utilise eWeber. Vous avez plein d'autorépondeurs comme ça. Vous voyez sur le bouton. Il suffit de cliquer sur ici, intégration. Et automatiquement, vous voyez ici, il y a une molette. Donc, c'est super simple. Vous cliquez ici, vous allez au niveau de Settings. Vous choisissez un autorépondeur. Pour l'intégrer, c'est extrêmement simple. Vous avez juste à mettre un numéro d'identifiant dans les paramètres. Et ici, vous choisissez la liste que vous voulez. Donc, une fois que vous avez intégré avec votre autorépondeur, vous avez toutes les listes qui défilent. Il suffit de choisir celle que vous voulez. Vous cliquez ensuite sur Save. Et ça y est, votre autorépondeur est intégré. C'est aussi simple qu'un clic comme ça pour intégrer votre autorépondeur. Au niveau du design, vous voyez, vous avez plein de sections comme ça. Et vous vous dites, je ne veux peut-être pas toutes ces sections. Eh bien, il n'y a aucun souci comme ça. Il suffit tout simplement de cliquer sur Hide. Et vous masquez ou vous révélez certaines sections. Uniquement les sections que vous souhaitez. Donc, par exemple, si on veut tout masquer sauf ce truc-là. Par exemple, on garde le footer aussi. Et puis, cette section-là. Vous voyez, on peut masquer un certain nombre de choses. Et ce qui est génial, c'est au niveau du SEO. Ici, vous pouvez mettre, pour améliorer le référencement sur Google. Eh bien, vous mettez des mots-clés sur votre titre. La description, les mots-clés ici. Et ici, vous pouvez intégrer et mettre votre pixel Facebook. Par exemple, si vous voulez utiliser cette page de capture pour faire de la publicité sur Facebook. Et faire du retargeting après, par exemple. Eh bien, vous pouvez le faire. Vous pouvez d'ailleurs le faire sur toutes les pages que vous allez créer comme ça. Vous pouvez créer une infinité de pages. Et surtout, vous n'avez plus besoin de systèmes, par exemple, comme ClickFunnels. Qui vont vous prendre 97 dollars par mois. Et si jamais vous arrêtez votre abonnement, vous perdez toutes vos pages. Ici, vous gardez tout absolument à vie. Et vous n'avez aucun système d'abonnement. Vous cliquez ensuite ici sur Save. Une fois que vous avez fait votre SEO. Et voilà, votre page est prête. Quand elle est prête, vous pouvez ici cliquer sur Preview. Donc, on peut cliquer déjà sur Save Page pour enregistrer les modifications. Et une fois que c'est enregistré, vous pouvez même cliquer ici sur Voir une Preview. C'est-à-dire que vous allez voir un affichage de cette page sur l'ordinateur. Vous allez voir un affichage sur tablette. Donc, tablette verticale et tablette horizontale. Pour voir vraiment l'aperçu. Vous voyez, c'est complètement mobile responsive. Donc, vous n'avez même plus à vous demander comment ça va s'afficher sur mobile. C'est optimisé pour mobile. Ce sont des templates qui ont été designés par les meilleurs marketeurs. Donc, même si aujourd'hui, vous faites des pages de capture. Eh bien, vous n'aurez probablement pas les mêmes taux de conversion. Des taux de conversion aussi importants que ces templates-là. Qui ont les taux de conversion maximum. Puisque ce sont des templates prouvés. Qui vous suffit uniquement de sélectionner en un seul clic. Une fois que vous avez fait ça, vous cliquez tout simplement sur Publish. Et votre page est automatiquement créée. Donc, selon ce lien-là, vous pouvez y retourner ici à ce niveau-là. Et également, vous visionnez ici votre page qui a été faite. Donc, au niveau du dashboard. Vous pouvez voir au niveau des rapports. Vous pouvez la voir à tout moment. Et ensuite, eh bien, partagez ce lien sur la publicité Facebook. N'importe où sur vos réseaux sociaux, Instagram, etc. Et vous avez également des rapports détaillés si vous souhaitez voir. Par exemple, cette page-là. Eh bien, vous avez un rapport détaillé. Donc, selon la semaine, le mois ou au jour. Vous avez également une vision par technologie. C'est-à-dire le pourcentage des gens qui ont utilisé Google Chrome. Donc, le navigateur. Ou le pourcentage des gens qui ont utilisé Firefox. Ici, 25%. Les dispositifs utilisés. Donc, le pourcentage qui ont navigué sur mobile, sous Android ou sur ordinateur. Le système d'exploitation. Windows. 25% des gens ont utilisé Windows des visiteurs. Et 75% ont utilisé Android. Et également, la géolocalisation. Alors là, il n'y a que moi qui a visité mes pages. Donc, vous voyez, on a des visiteurs en France et partout dans le monde. Ce qui vous permet d'optimiser encore plus vos pages de vente. Bref, vous pouvez faire la même chose instantanément, sans aucune compétence technique, sans avoir de site web. Vous pouvez déjà, dès maintenant, créer des pages de capture qui sont dignes des meilleurs marketeurs pro. En seulement un seul clic avec ce superbe outil. J'en fais la démonstration complète. Je vous invite vraiment à voir cette démonstration parce qu'il y a énormément de choses en plus. Il n'y a pas que cet outil-là. Il suffit de cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo. Pour recevoir la démonstration complète, on se retrouve tout de suite. Excellente journée à vous.